Le saviez-vous ? 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 « La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de l'esprit. » Chers enfants, si vous avez reçu la parole faite chair, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous êtes les enfants les plus merveilleux de la terre, vous êtes les enfants les plus heureux de la terre, vous êtes les enfants les plus fantastiques de la terre. Alors, installez-vous confortablement et voyagez avec moi dans l'univers de l'imaginaire, voyagez avec moi dans l'univers du récit, voyagez avec moi dans l'univers du fantastique, voyagez avec moi dans l'univers de l'histoire, voyagez avec moi dans l'univers du conte, voyagez avec moi dans l'univers de la parole. Car j'ai l'habitude de dire que dans ce monde, beaucoup aiment parler, mais peu de gens parlent de l'auteur de la parole. Alors moi, je me fais le porte-parole de l'auteur de la parole, c'est-à-dire le Créateur. Vous êtes des millions d'enfants à nous suivre et nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Et bientôt même, je vais venir chez vous. Ah oui, je vais vous rendre des visites surprises. Mais moi, je viens uniquement chez les enfants qui sont polis, qui sont respectueux, qui n'insultent pas maman, qui n'insultent pas papa, qui font bien leurs devoirs à l'école, qui respectent le professeur, qui respectent le maître, qui respectent la monitrice. Ah oui, si vous êtes ce genre d'enfant, priez-le. Pire qu'un jour, je vais venir chez vous comme ça. Et puis quand je vais venir, c'est vous qui allez raconter l'histoire. Ah oui, moi je ne viens pas pour manger, je ne viens pas pour boire, je viens pour que vous, vous me racontiez mes histoires. Et si vous racontez bien, je vais vous donner des cadeaux. Ah oui, donc suivez bien et soyez attentifs. Et nous allons maintenant voyager dans l'histoire. L'histoire raconte que dans le passé, 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 passé là, il y avait un petit enfant, un petit enfant du nom de Zambo. Ah oui, un petit enfant qui s'appelle Zambo. En réalité, ce n'était pas son vrai nom. Mais comme lui-même, il avait un caractère bizarre là, tous ses amis-là l'ont surnommé Zambo. Et Zambo, il avait un vilain défaut. Zambo était impatient. C'était un enfant impatient. Zambo ne connaît pas ce qu'on appelle patience. Ah non, si tu dis à Zambo, je vais te donner du pain demain, Zambo te dit, ah non, 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 il faut me donner ça aujourd'hui. Ah oui, et si tu es un ami de Zambo et puis tu dis à Zambo que tu vas lui donner du pain demain et que lui, il veut ça aujourd'hui que tu ne donnes pas, Zambo te frappe. Ah, chers enfants, est-ce que ça c'est bien? Ah, mais Zambo dans le village là, tout le monde le connaissait pour son impatience. Par exemple, un jour, il est allé voir sa grand-mère. Il dit, Yaba, Yaba, moi j'ai fait ton maïs là. Et Yaba lui dit, le maïs là où, ce n'est pas encore mûr. Quand ça va être mûr là, moi je vais arracher le nombre que tu as là et puis je vais te donner. Zambo n'a rien dit. Zambo a laissé au, la nuit là. Quand Yaba dormait là, vous savez que Yaba quand il dort là, il dort vraiment bien, il dort profondément. Zambo s'est levé et puis il est allé, il est allé, il a cassé tous les maïs de Yaba. Et puis il a commencé à enlever les poux, il a enlevé, il a trouvé qu'effectivement, ce n'était pas mûr. Le lendemain, Yaba n'était pas contente, Yaba était fâchée. Yaba dit, mais Zambo, qu'est-ce que tu as fait? Tu as détruit mon champ. Zambo, je ne veux plus te voir chez moi. Zambo est parti. On croyait que quand même, Zambo allait quand même retenir la leçon pour une fois. Zambo part chez son oncle. Il dit, mon oncle, moi je veux, je veux, je veux des, je veux aux mêlettes. Ah, son oncle lui dit, bon, ma poule là n'a pas encore commencé à pondre. Quand Yaba commencer à pondre là-haut, il n'y a pas de problème. Je vais enlever et puis faire aux mêlettes pour toi. Je vais même bouillir les oeufs là-même, te donner et puis tu vas manger. Zambo ne dit rien. La nuit, pendant que son oncle dort, Zambo se lève, il part attraper la poule. Il tue la poule et puis il levante la poule pour regarder si dedans il n'y a pas de oeufs. Ah, chers enfants, est-ce que c'est que Zambo fait l'air bien? Le lendemain, l'oncle était fâché, découragé, énervé. Il n'était pas content, il était triste contre Zambo. Il dit, Zambo, moi je ne veux plus jamais te voir chez moi. Mais est-ce que ça là, ça fait décourager Zambo? Zambo retourne encore chez ses parents. Tout le monde parle à Zambo. Zambo, apprends à être patient dans la vie. Apprends à être patient dans la vie. On dit toujours que celui qui est patient là, il récolte toujours les meilleurs fruits. On dit même que tout arrive bien à celui qui sait attendre. Mais ceux qui ne sont pas patients là, tous les jours ils créent des problèmes. Mais Zambo s'assoit, Zambo écoute tout ça, mais Zambo n'en fait qu'à sa tête. Un jour encore, Zambo part chez sa tante. Et quand Zambo est arrivé, sa tante était en train de préparer du riz gras. Zambo dit, moi je vais manger le riz là. Et la tante dit, oh, ça ne va pas prendre du temps. Juste quelques minutes, je vais laver le riz là, mettre, et puis on va manger, il n'y a pas de problème. Zambo ne dit rien. Comme à son habitude, Zambo est assis. Et la dame, la tante, la tante de Zambo a préparé, a mis la sauce pour celles qui savent cuisiner là. Est-ce que toi tu sais cuisiner? Quand on veut faire riz gras là, c'est quoi on met en premier? Apprenez à cuisiner. C'est important, même les garçons là. Oui, oui, oui. Ah, moi je sais préparer. Moi je sais préparer riz gras, je sais préparer macaroni, je sais préparer bengar, je sais préparer atchèque. Est-ce que toi tu sais préparer ça? Tu aimes cela, mais tu ne sais pas préparer. Ah, il faut apprendre à préparer. Oui, oui. Donc Zambo s'assoit. Et quand la sauce était bien prête, ça bouillait bien dans la marmite, la tante a lavé le riz là et puis elle a mis, et puis elle a couvert ça. Et elle est rentrée dans la maison. Le temps qu'elle rentre là, Zambo descend la casserole là et Zambo commence à s'éterrir. Zambo se serre. Quand la tante est sortie là, elle était énervée, elle était fâchée. Ah, Zambo a mangé sa crue comme ça. Et puis son ventre lui faisait mal. Et puis la tante l'a chassée. La tante l'a dit, Zambo, plus jamais je ne veux plus te voir chez moi ici. Ah, et Zambo a continué comme ça. Et un jour encore, à la veille de la fête, les parents de Zambo ont cousu des jolis habits pour lui donner. Comme Zambo est impatient. Comme Zambo ne connaît pas être patient là-haut. Zambo s'élève, il porte les habits de la fête là, et puis se promène dans le village. Et tout le monde le regarde, et tout le monde le regarde. Personne ne l'a dit pas. Le lendemain là-haut, quand il y a eu fête là, tout le monde a porté les nouveaux habits. Zambo a porté pour lui les, mais c'était sale. Chers enfants, est-ce que quand on porte un habit sale jour de fête là, est-ce que c'est joli? Donc Zambo était malheureux. Mais si tu te moques de Zambo, Zambo te frappe. Si tu dis de Zambo, Zambo te frappe. S'il ne peut pas te frapper là, il court, il court, il court, il cherche quand il y a, et puis il te lapide, et puis il fuit. Est-ce que ça là c'est bien? Jusqu'à le chef du village, il m'a appelé Zambo. Pour le conseiller, pour Zambo, dans la vie là, il faut apprendre à être patient. Il faut apprendre à être patient. Il faut apprendre à être patient. Sinon si tu n'es pas patient là, quelque chose de mauvais peut t'arriver un jour, et puis quelqu'un ne peut pas te t'aider, quelqu'un ne peut pas te secourir. Est-ce que Zambo écoute ça? Zambo ne parle pas. Et un jour encore, le papa de Zambo est allé en brousse. Et puis il a ramené la viande de brousse. Et puis, on a commencé à vouloir préparer la viande. Quand on a mis dans la marmite là, tellement Zambo était pressé. Il est parti pour enlever la viande là dans la marmite, mais comme c'était chaud là-haut, il a renversé toute la marmite. Ce jour-là, on a frappé Zambo. On a frappé Zambo. Il a pleuré. On croyait que ça allait servir de leçon à Zambo, mais oh oh, Zambo a continué. Maintenant, un jour, Zambo part chez un de ses oncles maternels qui est pêcheur. Et son oncle lui dit, attention, ici, si tu es impatient, si tu es turbinant comme tu fais là, moi je ne vais pas t'amener à quelque part. Je vais te frapper, te frapper, jusqu'à ce que tu deviennes patient. Tiens, toi tu es quel genre d'enfant, et puis tu n'es pas patient. Zambo dit, moi j'ai compris. Et puis l'oncle là vraiment, part pêcher le poisson, il vient donner à Zambo, on fait la soupe, et puis tout le monde mange. On fait poisson braisé, tout le monde mange. On fait riz gras au poisson, tout le monde mange. Sauf que pendant plus d'une semaine, Zambo a oublié vraiment son problème là. Et tout le monde s'est dit, vraiment, il est devenu patient. C'est vraiment, il est devenu un homme patient. Vraiment, avec le temps là, à lui aussi il a grandi. Un jour, Zambo s'élève, il dit à son oncle là, moi je veux poisson. Et l'oncle lui dit, oh, tu vois qu'il pleut. Comme il pleut là, on ne peut pas sortir sous la pluie là pour aller pêcher. Il faut le laisser haut. Quand la pluie va s'arrêter, on va sortir dans la soirée, et puis on va aller pêcher. Et Zambo n'a rien dit. Zambo a laissé haut. Et puis l'oncle est rentré sur le coucher comme il pleut. L'oncle est couché, non. Zambo est allé prendre la canne. Et Zambo part en brousse au marigot pour aller pêcher. Alors que Zambo, toute sa vie, il n'a jamais pêché. Zambo ne sait même pas comment il fait. Donc il arrive, il prend la canne là, il jette la ficelle là dans l'eau. Et puis il est assis. Et puis il attend. Une minute, Zambo tire la ficelle là. Il regarde. Ah, les poissons là aussi durs. Ah, mes chers enfants, est-ce qu'on pêche comme ça? Ah, mais comme Zambo, il ne sait pas. Sinon, on met quelque chose comme à part au bout de la ficelle là. Et puis le poisson vient manger ça. Et puis c'est ça qu'il attrape. Mais Zambo ne sait pas. Zambo a jeté juste la ficelle. Et puis il est assis. Et puis Zambo bâille. Ah, il tire encore. Aïe, aucun poisson. Zambo s'énerve. Il jette encore. Aïe, aucun poisson. C'est là que Zambo se dit, mais bon. Et si moi-même, je rentre dans l'eau là-haut. Cherchez les poissons là-haut. Je ne vais pas les trouver. Ah, chers enfants. Vous voyez jusqu'où Zambo est impatient. Zambo enlève ses habits. Alors que Zambo ne sait pas nager. Zambo enlève ses habits. Il enlève ses habits. Et puis il laisse une petite culotte comme ça. Et Zambo, il a peur de l'eau. Il met un pied. Il a peur. Mais Zambo est impatient. Il met deux pieds. Ah, Zambo commence à rentrer dans l'eau. Il commence à rentrer. Il commence à rentrer. Il commence à rentrer. Ah, l'eau atteint les cuisses de Zambo. Aïe, Zambo continue. Ah, l'eau atteint même la poitrine de Zambo. Ah, Zambo a peur. Mais ah, Zambo ne peut plus reculer. Il faut qu'il avance. Et Zambo, il cherche. Il cherche. Il cherche. L'eau amène Zambo. Très loin. C'est un grand marigot. Ah, Zambo continue. Zambo continue à nager. À nager. De toutes ses forces. De toutes ses forces. De toutes ses forces. Zambo même, en tout temps, Zambo est fatigué. Zambo même veut sortir, même pour partir chez lui. Mais ah, Zambo est déjà en plein milieu du marigot. Il ne peut plus reculer. Ah, Zambo tire. Zambo balance. Zambo balance. En temps, l'eau atteint même la poitrine de Zambo. Zambo lève la tête. Zambo a du mal à respirer. Mais il faut que Zambo avance. Zambo avance. Zambo avance. En temps, Zambo a peur. Mais ah, il ne peut plus le tourner. Zambo regarde en arrière. Mais ah, Zambo ne peut plus le tourner. Ah, en temps, Zambo voit un gros caïma. Un gros caïma. Vous savez que les caïmas vivent dans l'eau. Ah oui. Donc, le caïma sort sa tête. Il regarde. Il voit un enfant qui arrive. Zambo commence à crier. Il crie. Papa, waouh. Mama, waouh. Tonton, waouh. Tantou. Mais Zambo est loin. Et puis, je vous ai dit qu'il pleut. Donc, tout le monde est dans sa case. Personne n'entend Zambo qui crie. Zambo crie encore. Yaba. Yaba. Mais Yaba n'entend pas. Zambo crie. Papa. Mais papa n'entend pas. Zambo crie. Et le caïma s'approche de Zambo. Et Zambo crie de toutes ses forces. Zambo veut reculer. Mais dans l'eau, on ne peut pas reculer. Comme Zambo, qu'on n'est pas nazi. Zambo veut reculer. Hayah, le crocodile, le caïma approche. Zambo veut reculer. Zambo commence à dire, caïma, pardon, tonton caïma, tanti caïma, papa caïma. Mon ami caïma, eh, caïma, la n'entend pas. Caïma, la s'approche encore de Zambo. Zambo crie. Zambo crie. Zambo veut courir. Mais dans l'eau, là, est-ce qu'on peut courir? Non. Zambo avance seulement. Le caïma avance. Entre temps, le caïma est né à né avec Zambo. Zambo crie. Zambo crie. Aïe! Et le caïma avale Zambo. Ouh! Ah oui. Chers enfants, vous voyez jusqu'où l'impatience de Zambo l'a envoyée? Si vous ne voulez pas qu'un caïma vous avale aussi, apprenez à être patient. Apprenez à être patient. La patience est un chemin d'or. La patience vous amène à avoir beaucoup de choses sans souffrir. Si papa vous dit d'attendre demain, attendez demain. Si tu veux un vélo et papa te dit d'attendre l'année prochaine, il faut attendre. Si tu veux un habit et maman te dit d'attendre le mois prochain, attends tout. Si tu te mets à pleurer, maman va te frapper. Et puis tu vas pleurer et puis elle risque de ne plus acheter l'habit pour toi. Donc, apprenez à être patient. Dans la vie, il faut apprendre toujours à être patient. Le verset à l'éthénique de cette histoire se trouve dans Jacques chapitre 5 au verset 8. Vous aussi, soyez patient. Affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Je reprends encore Jacques chapitre 5 au verset 8. Vous aussi, soyez patient. Affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Voilà ce qui me fait à notre émission de ce jour, Le Saviez-vous. Quant à moi, je vous dis merci, merci, merci pour votre attention renouvelée à notre émission. Et je vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine sur cette même fréquence pour un nouveau numéro de Le Saviez-vous, si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada